Mes conseils pour une relation à distance, c'est notre thème du jour. Bonjour mes Védi, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je vais très très bien et je suis fière de vous retrouver. Vous avez posé la question depuis parce que ça fait un moment que je n'ai pas publié et je m'excuse déjà, c'est juste que j'avais pris un peu de temps pour moi parce que c'est très très important. C'est très important de prendre un peu de temps pour nous. Donc voilà, je suis là maintenant et on va aborder notre thème du jour. Les relations à distance qui marchent en fait. Donc ce n'est pas parce que c'est Noms qui va parler, parce qu'on dit les mots de Noms que forcément toutes les relations à distance vont marcher. Même les relations où on se voit tous les jours ne marchent pas toujours. Donc c'est mes conseils et comme je vous ai toujours dit, c'est une expérience que je partage avec vous. Donc voilà, voilà, voilà. Par contre, il y a trop, trop de mauvaises choses qu'on dit sur les relations à distance. Non, ça ne peut pas marcher. Non, mon décent du, moi je suis la preuve vivante que la relation à distance peut aboutir au mariage. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut pour que votre relation à distance soit au top, pour que votre relation aille jusqu'au mariage? Dans un premier temps, je pense qu'il faut l'amour comme dans toutes les relations. S'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien de vous mettre ensemble. Ça ne sert à rien de dire que juste parce qu'il est à l'étranger, juste parce qu'il est, je ne sais pas, dans une autre ville, je vais essayer une relation. Il y a même d'autres qui vont essayer une relation juste parce que, comment je vais dire? Je vais me mettre avec quelqu'un qui est loin et tout, dont il n'y a pas d'amour, j'essaie quelque chose. Non, non, il faut arrêter. Stop, 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 ne faites pas cette erreur. Mettez-vous avec une personne que vous aimez déjà en fait. C'est très très important. C'est la base de toute chose, c'est la base de toute relation. Mais comme on dit souvent, parfois l'amour ne suffit pas. Je vais donc ajouter les autres éléments, ce qu'il faut pour que la relation à distance tienne. Oui, comme on dit, la distance est difficile à gérer. La relation à distance est très très due et tout. Ça, je ne vais pas mentir. C'est très très difficile de savoir que sa personne est loin, de savoir que nous sommes loin de notre âme. C'est très très difficile de gérer, mais quand on sait ce qu'on veut, on peut y arriver. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il faut la confiance. Vous allez me demander si dès qu'on se met ensemble, il y a directement la confiance ou non. Même dans les autres relations, la confiance se développe. La confiance ne vient pas en un jour comme ça. La confiance est quelque chose qui se développe. Donc, dans un premier temps, je suis tolérante avec vous. On peut être jaloux, si je peux dire comme ça. On peut douter et tout. Mais après, à un moment, il faut que cette confiance-là soit là. Et c'est important de vite la développer. Parce que si vous ne développez pas la confiance, aussitôt que vous êtes enceinte, aussitôt, vous pouvez vous séparer. Donc, c'est important de mettre cette confiance, en fait, de faire confiance en votre personne. Imaginez un peu si vous ne faites pas confiance. Quand la personne va vous dire, je sors avec des amis, vous allez vous imaginer, mais il y aura qui là-bas et tout. Est-ce que la personne va rencontrer des filles? Si c'est votre petite amie, vous allez vous demander, est-ce qu'elle va rencontrer des garçons? Qu'est-ce qu'elle va faire la veille et tout? Donc, c'est très, très important de développer la confiance si vous voulez vivre une relation à distance heureuse. C'est très, très important. Ça veut dire, quand votre mec vous dit, voilà, je sors du travail et je vais prendre un verre avec des amis, vous ne devez pas vous poser des questions. C'est sa parole qu'il vous a donnée. Quand votre mec va vous dire, voilà, après mon école, je vais aller faire, je ne sais pas, du shooting avec les amis et tout. Ok, je vais faire du shooting, c'est tout. Elle préfère pas prendre ses photos et tout. Il n'y a rien de mal, donc, on ne se pose pas des questions. La confiance après l'amour, c'est la base de la relation à distance. Franchement, je vous assure, s'il faut vous poser des questions, je ne sais pas, à un moment, vous allez dire, mais qui m'a même envoyé dans ce truc, qui m'a envoyé, j'arrête parce que je ne crois pas ce que la personne me dit et tout. Donc, voilà, voilà, c'est très important de développer la confiance dans votre relation à distance. La deuxième chose, c'est la communication. Et vous allez constater que presque dans toutes mes vidéos, je vais parler de la communication parce que je sais que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de relations et c'est quelque chose qui tue beaucoup de relations, en fait. Maintenant, la relation à distance, c'est autre chose. S'il n'y a pas de communication, mais je ne sais même pas pourquoi vous mettez ensemble. Si vous savez que vous ne pouvez pas communiquer, ne vous mettez pas ensemble, please. Si vous savez que vous ne pouvez pas communiquer, franchement, ne vous mettez pas ensemble. C'est très important dans une relation à distance. Et quand je dis communication, j'entends ce qui ne vous plaît pas. Bébé, tu as fait ci, qu'il ne m'a pas plu. Je n'aimerais plus que ça se reproduise. Bébé, tu as fait ci, que j'ai aimé. Franchement, tu es le meilleur homme du monde. Franchement, tu es la meilleure femme du monde. Dites-vous des mots doux. Faites-vous des repos, c'est très, très important. Ne gardez pas, n'accumulez pas. Parce que le jour où ça explose, il y a déjà la distance. Imaginez, on accumule, on accumule. Et puis, un jour, ça explose. Alors que la personne n'est même pas en face de nous. La personne ne peut pas nous consoler. On ne peut pas voir l'expression du visage de la personne. Franchement, je pense que ça va s'arrêter. Ne gardez pas, exprimez-vous. C'est très, très important. Dans communication, je mets aussi la présence. Ça me dit, bébé, je sors avec mes amis. Il faut savoir le dit. Bébé, je pars à l'école. Bébé, je suis, comment je vais dire, j'ai pas prévu. M'arrêter, par exemple, à la chorale. Moi, c'était mon cas. Il y avait des moments où je partais à l'école. Je savais que je vais finir, disons, 17 heures. Et que je vais rentrer à la maison. Mais sauf que quand je sortais de là, je n'étais pas trop fatiguée. Et je m'arrêtais à la chorale. Parce que la chorale n'était pas très loin de mon école. Je m'arrêtais. Et vu qu'à la base, lui, il connaît mon programme. Il sait qu'après l'école, je vais rentrer à la maison. Il faut que je fasse un message pour dire. Voilà, bébé, je ne rentre plus directement à la maison. Je pars à la chorale. Donc, voilà, voilà. Il faut communiquer. Et il faut savoir vous dire des choses. Il faut partager des choses. C'est très, très important. Quand je parle maintenant de présence aussi, c'est pour dire. Vous devez être là pour votre personne. Vous ne vous voyez pas. Maintenant, si à chaque fois que la personne vous appelle, vous êtes occupé. Vous avez toujours des choses à faire. Non, non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout marcher. Pas du tout. C'est très important d'être là pour la personne. C'est très important de parler tout le temps. Parler sur WhatsApp. D'autres, comment je vais dire, d'autres réseaux. Ne vous limitez pas seulement à WhatsApp. Sinon, après, ça devient platonique. Utilisez tout ce qu'on met sur pied aujourd'hui pour pouvoir communiquer. Faites des appels vidéo. Bref, soyez là l'un pour l'autre. Donc, voilà le deuxième point de la communication. Maintenant, le troisième point. Je dirais la routine. Même si deux personnes vont critiquer le fait d'avoir une routine. Moi, ça a marché en fait. Cette routine, c'est ce que je vous dis. Je partage avec vous ce que j'ai vécu. C'est très, très important d'avoir une routine. Quand je parle de routine, j'entends définir peut-être les moments où vous allez vous appeler le soir. Parce qu'en même temps, même si on doit être là pour l'autre, on doit pouvoir parler à tout moment. En même temps, on a des occupations. Il vaut au travail. Toi, tu vas à l'école. Tu ne vas pas décrocher ton téléphone quand tu es en train de faire cours. Il ne va pas prendre son téléphone quand il est en train de travailler. Donc, définissez-vous une oreille. Moi, par exemple, je savais que quand je rentre à la maison, après les coups, je rentre à la maison, j'arrive, je me repose un peu. À un certain moment, je sais que c'est lui qui doit appeler. En fait, il y avait une plage horaire, je pouvais être transparente avec vous. Il y avait une plage horaire où je savais que là, c'est bébé qui va appeler. Et en ce moment, je ne pouvais plus prendre les appels des gens. Mes proches le savaient parce qu'à tout moment, quand on m'appelait et que j'étais en ligne, on me faisait un message pour dire, mais toi, tu es toujours en ligne à l'heure, c'est tout. Je dis, oui, c'est la plage horaire qui est réservée à bébé. Je ne me cachais pas pour le dire, en fait. Donc, quand tu m'appelles à une certaine heure, tu sais que maintenant, si tu ne vas pas pouvoir décrocher, si tu ne vas pas pouvoir prendre mon appel, si c'est urgent, tu me fais un message, je vais voir ton message, je saurais que lui, là, je peux raccrocher. Et là, je dis à mon bébé, voilà, bébé, il faut que je prenne l'appel de tel, parce que c'est un peu urgent, en fait. Et il ne se fâchait pas. Donc, c'est très important d'avoir votre routine. On sait qu'on va se lever le matin, chacun va faire ses occupations, on va rentrer le soir, on va parler, on va faire l'appel vidéo. À la pause, par exemple, on peut se faire des petits messages, on peut faire un appel audio. Donc, voilà, en fait, nous, on avait notre routine. C'est très, très important d'avoir une routine. Et quand ça devient routine d'un côté, votre mec vous dit, tu ne peux pas m'appeler à 15h, tu ne peux pas m'appeler à tel, tu ne peux pas m'appeler, mais lui, par contre, il peut vous appeler quand il veut. Il a commencé à vous poser des questions. Quelqu'un ne peut pas vous gérer comme il veut, en fait. Quelqu'un ne peut pas vous gérer comme vous n'êtes pas un acquis pour la personne. Et justement, on reste souvent là, on s'est dit non, s'il se compote comme ça, c'est qu'il est vraiment occupé. Je vais vous dire, il faut arrêter. Parce que j'ai écouté beaucoup de filles qui vivent des relations à distance, disent, non, là-bas à l'étranger, ils sont trop occupés. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais quand on aime quelqu'un, on parvient toujours à trouver du temps. On parvient toujours à trouver du temps. Donc, que la personne ne vienne pas vous dire, à tel, tel, toi, tu ne peux pas m'appeler, à tel, tel, tu ne peux pas m'appeler. Par contre, moi, je vais t'appeler quand je serai libre. Et vous acceptez aussi. Vous acceptez quoi, en fait? Vous acceptez quoi? Si vous laissez le choix à la personne de vous traiter comme bon lui semble, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de lui montrer à fait que vous êtes un acquis. Et la personne va faire sa vie là-bas, le jour où elle va descendre, elle va revenir, et vous, ce sera juste par, comment je vais dire, c'est ma roue de secoue ou quoi? Donc, évitez d'être la roue de secoue de quelqu'un. Définissez votre programme ensemble. Personne ne doit subir le programme de l'autre. Définissez votre programme ensemble et respectez-le en fait. Maintenant, le quatrième point, je parlerai de la prière. Ça, c'est quelque chose, je ne sais même pas, c'est même la chose la plus importante en fait, la prière. Je sais que ce n'est pas forcément tout le monde qui me suit, ce n'est pas tout le monde qui me suit, qui prie, qui croit en Dieu, mais il faut expérimenter un peu, c'est très, très bien. Franchement, quand vous priez, vous vous attachez à Dieu. Donc, je ne sais pas, vous savez qu'il y a ce truc-là qui vous fait espérer quoi, qui vous donne la confiance, qui vous fait, vous dit oui, on va aller jusqu'au bout parce que justement, vous êtes accroché à cette personne-là qui vous donne la force quoi. Donc, voilà la prière et nous, par exemple, on priait souvent ensemble. On priait ensemble et à la distance, mais on priait ensemble, on lisait les textes ensemble, on partageait, on méditait tous les deux à distance et c'était important. Et voilà, ça nous a permis de tenir. Beaucoup de personnes me demandaient souvent comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour tenir? Si tu as su que tu ne le trompes pas, je dis mais pourquoi je devrais le tromper? Comment tu fais pour tenir? Et je leur répondais. Le truc qui me fait tenir, c'est la prière en fait. Et je ne mens pas, la prière me faisait vraiment tenir, nous faisaient tenir tous les deux. Donc, voilà un autre point important. L'autre point important, c'est savoir vous dire, savoir parler de vos envies en fait. Et ça, j'aurais dû mettre ça dans la communication. Savoir parler de vos envies, c'est très très important parce que à tout moment, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs. Vous êtes tenté, mais justement, quand il y a déjà la prière, la prière, vous rappelle que non, vous n'avez pas le droit de faire. C'est l'homme de votre vie, vous n'avez pas le droit de lui faire ça et tout. Donc, et maintenant, il faut parler de vos envies. Bébé, voilà, 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 voilà. C'est très très important, discutez-en et ça vous fait passer à autre chose. Ça vous fait oublier en fait. Donc, c'est très très important. Ça, je rajoute dans la communication. Un autre point, c'est savoir se mettre au top pour sa personne. Ça va se mettre au top pour sa personne. C'est pas parce que la personne est à distance qu'on va s'habiller n'importe comment. Moi, il attendait souvent des photos de moi et vice-versa en fait. Donc, quand je m'habillais là, parfois, quand j'arrivais en classe, on me regardait, voilà, voilà, voilà. Mais bon, moi, j'étais fière de m'habiller comme ça parce que je savais que le matin, je vais prendre des photos, que je vais lui envoyer, ça va lui donner un petit sourire et tout. Il sera content. Franchement, j'étais souvent au top pour ma personne. C'est très important. Autre point, c'est très très important de programmer des rencontres. C'est une relation à distance, mais la base même d'une relation, c'est quoi? C'est que vous soyez ensemble. C'est que vous soyez ensemble. Vous n'allez pas passer votre vie à vous appeler et toi, un moment, ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Donc, c'est très très important de programmer des rencontres. Je ne sais pas, une fois par an, deux fois par an, tous les deux mois. Pour ceux qui peuvent, ça dépend de vous, mais trouver un moyen de vous rencontrer et surtout parler de vos projets. Ça vous permet de voir, comment je vais dire, le temps passer plus vite. Voilà, parler de vos projets. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez ensemble? Commencer même déjà à parler de comment vous allez vous retrouver. Parce que ça, c'est un sujet que beaucoup de personnes n'abordent pas. Comment vous allez faire pour vous retrouver définitivement pour vivre votre vie de couple? C'est important. Vous n'allez pas passer votre vie à vous appeler, à vous voir une fois par an. Non, c'est important de vous dire, il faut qu'en telle, telle année, on soit déjà ensemble. Parce qu'il faut qu'on commence à réaliser nos projets ensemble. Il faut qu'on fasse ensemble et tout. Et quand je dis projet, ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement le fait d'acheter une maison, le fait de, je ne sais pas, faire un enfant, le fait de, non. Des petits trucs, déjà, quand on sera ensemble, j'aimerais bien qu'on aille faire, je ne sais pas, une séance de massage ensemble. J'aimerais bien qu'on fasse un restaurant, tel-tel ensemble. C'est très, très important. Moi, dans mon cas, ça me permettait de voir que c'est proche, en fait. Ça me permettait de voir que c'est proche. On me disait, dans tel-tel nombre de temps, on se rend ensemble, dans tel-tel nombre de jours, d'années, on va se voir et tout. Et je voyais que ce n'était plus long. Autre chose, c'est de ne pas dormir sur sa colère. De ne pas dormir sur sa colère. Là, je vais citer les choses à ne pas faire. Ne pas dormir sur sa colère. En général, déjà, je le dis, je le rappelle, ce n'est pas bien de dormir sur la colère. C'est vrai, nous sommes des êtres humains et ce n'est pas toujours facile. Mais dans la relation à distance, je vous assure, si vous dormez en colère, vous allez vous poser trop de questions. Trop, trop de questions. Donc, ne dormez pas en colère quand ça ne va pas. Comme j'ai dit au départ, communiquez, dites à votre personne, non, je suis mal parce que tu m'as fait ci, je suis mal parce que tu m'as fait ça. En fait, ne dormez pas étant fâché. Ça ne vous aide pas. Ne dormez pas étant fâché. Ça ne va pas du tout vous aider. Autre chose, c'est de ne pas être arrogant, être humble, voilà. Être humble. Parce que autant, quand vous voyez l'autre que dit, ok, on s'est fâché, s'il ne m'appelle pas, moi aussi, je n'appelle pas. Vous faites ça parce que vous savez que vous êtes dans la même ville. Donc, quand vous allez vous voir, ça va être intense, ça va être, vous allez arranger vite fait. Mais quand vous êtes à distance, en fait, il n'y a pas de ça. Vous êtes fâché. Il faut que quelqu'un fasse le pas. Et si on commence à se dire, j'attends qu'il fasse le pas en premier, je ne vais pas faire le pas, franchement, votre relation ne va pas tenir du tout. Ça ne va pas tenir. On a besoin d'être humble dans une relation à distance. Un autre point, c'est savoir souffrir des cadeaux dans une relation normale. Oui, on souffre des cadeaux, mais dans une relation à distance. En fait, tout ce qu'on fait dans une relation normale, on le fait dans une relation à distance, sauf que ça prend un autre sens, en fait. Ça prend un autre sens parce que moi, tout ce qu'il m'offrait comme cadeau le représentait. Tout ce qu'il m'offrait comme cadeau le représentait. Il y a un de ces cadeaux que moi j'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle, quand j'étais à la maison, je ne voulais pas que mes petits frères touchent. Je ne voulais pas que quelqu'un touche, en fait, parce que ça le représentait. Pour moi, c'était lui, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours le cadeau en question. Donc, c'est très, très important de vous offrir des cadeaux quand vous êtes dans une relation à distance parce que, comme j'ai dit, ça prend un nouveau sens. En fait, j'oublie, voilà. Ne pas casser ces principes pour une personne. Restez vous-même. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un, en fait. Ne faites pas les choses vous interdit garder les. Sauf si vous voyez que c'est quelque chose de très important pour pouvoir maintenir votre relation parce qu'en même temps, on ne va pas rester comme on est quand on est avec une personne. On va devoir tenir compte aussi des habitudes de la personne pour pouvoir faire un, comme je dis souvent. Mais maintenant, il y a certains principes que vous et moi connaissons, genre, je ne peux pas faire si, je ne peux pas faire ça. Ne le fais pas juste pour faire plaisir ou bien parce que tu te dis que c'est un benguiste ou bien monter des sangs jus. Non, ne le fais pas. Fais ce qui te rend bien en vrai. Et ne te dis pas que si je ne le fais pas, la relation va finir. Non, si la personne t'aime, la personne va rester. Il n'y a rien en fait qui peut nous faire abandonner. J'apprends un petit truc que tu n'as pas fait. que la personne va te quitter et tout. Et aussi, quand je parle, parce que depuis, je parle de benguiste, on va croire que c'est seulement ça, la relation à distance. Je parle bien de toutes les relations à distance. C'est-à-dire, vous êtes même dans un même pays, mais des villes différentes en fait. Ça, c'est une relation à distance. Donc, voilà en gros ce que je pouvais dire sur les relations à distance. Donc, on va faire un récapitulatif des choses à faire quand on est dans une relation à distance, des habitudes à avoir. Alors, on va parler de l'amour, de la confiance, de la communication, communication, présence, de la prière, de la routine, des projets, de l'humilité et de nos principes. Donc, voilà en gros ce que je pouvais dire sur les relations à distance. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez tirer quelque chose de bien, comme je le dis tout le temps. C'est ce que moi j'ai vécu en fait. Et ça a marché, ça a marché, ça a marché. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur les relations à distance. Je vous aime, je vous aime. A bientôt. Je vous aime. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.